Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info, Tshiseki est diffragilisé après la destitution de Jean-Marc Kabound, l'homme fort de l'UDPS à l'Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabound a été destitué de son poste de premier vice-président. Un coup dur pour Félix Tshiseki, qui perd son principal relais, dans une chambre ultra dominée par le FCC de Joseph Kabila. C'est la manchette. Le vrai modérateur, malgré le Kung-Fu, le maître nageur est tombé. Et puis, la prospérité parle de Sénat. La plénière rejette l'autorisation de poursuite judiciaire contre Tambou Mouamba. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez donc suivi l'actualité Tambou Mouamba. La plénière a rejeté la poursuite, l'autorisation de poursuite judiciaire contre Tambou Mouamba. Ça, c'est la plénière qui a refusé. Alors, en même temps, vous avez suivi l'actualité. On a dit que le FCC a félicité d'abord la position de l'Assemblée Nationale. Et puis, le FCC a dit, par exemple, que l'UDEPES envoie quelqu'un, mais qui a quand même fait des études. Il faut bâtir dans Moutou Mouamba, quand même moi, à Tanga. Donc, pour Nambango, Kabound a Tanga m'inquié, et Fengili, la Kabound a zala d'Assemblée Nationalité, mais bâtir dans Moutouamba, Tanga. Très bien. Le débat est ouvert maintenant. Mais moi, je vais être dans les questions. N'as-je soulevé le Combo-Konambou-Konambichon? J'ai comme l'impression que plus les gens étudient, plus ils s'imbécilisent. Donc, on est en train d'assister à ce que le professeur Kamana, le philosophe congolais, parle de l'imbécilité collective. Moi, j'appelle ça l'imbécilisation collective. L'abrutissement, hein. Donc, l'abrutissement. Mais maintenant, nous, notre abrutissement est lié au nombre de diplômes que nous avons. Au Congo, plus on a des diplômes, plus on devient bête. Donc, plus on accumule des diplômes, on devient de plus en plus bête. C'est comme une sorte de virus académique. Plus vous avez les titres académiques, plus ça vous imbécilise. Alors que, ailleurs, plus vous avez le diplôme, plus vous vous écartez de la masse et vous vous comportez autrement. L'intellectuel, c'est une lampe dans une société. C'est quand même bizarre dans un pays où l'on a beaucoup étudié. Mais à quoi vos études ont servi ? Le pays, au Tozanango, nous avons un nombre très important de jeunes, mais qui sont au chômage. Mais en même temps, vous avez des gens qui disent qu'ils ont beaucoup étudié. Alors, je me pose la question, à quoi servent les études là où les gens vivent dans la pauvreté, mais vraiment la pauvreté la plus extrême ? À quoi sert un pays où il y a un manganèse, il y a un cuivre, il y a un coltan, il y a un diamant, il y a un or, il y a un nyo, 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 il y a un nyo. Mais vous n'arrivez pas à vous développer. Mais en même temps, vous dites que non, nous, nous avons des gens qui ont étudié. Mais alors, je me pose la question, votre école répond à quoi ? L'école au Congo répond à deux choses, l'orgueil et le vol. Les études au Congo ont aidé à deux choses, à voler et à tromper, à s'enorgueillir. C'est ainsi que vous allez voir, les gens veulent devenir de professeurs. Avec ce virus, le professeur Toumba Loaba, un des génies aussi, le professeur Toumba Loaba, qui parle de points, non, il parle de points, de postes, voilà. Le poste politiquement obtenu. C'est le P.O.D. Le poste politiquement obtenu. Bateau, ça veut dire, non, toucher poste, hein. Poste politiquement obtenu. C'est le P.P.O. Pas le P.P.O. Le P.P.O. Le poste politiquement obtenu. Mais il y a aussi des diplômes politiquement obtenus. C'est le D.P.O. D.P.O. Diplôme politiquement obtenu. Namboko tosanongo bongo. Namboko, des généraux sont devenus des professeurs. Namboko, des présidents des chambres sont devenus des professeurs. Namboko, des ministres sont devenus des professeurs. Mais pose-leur la question. Où avez-vous eu le temps matériel de faire des thèses ? Bonsoir, qui temps matériel ? Ou api, il y a quoi ça la thèse ? C'est dans ce pays où l'on vend le diplôme. C'est dans ce pays où l'on vend les titres académiques. C'est dans ce pays où les points sont sexuellement transmissibles, filiellement transmissibles, claniquement transmissibles, ethniquement transmissibles, et tribalement transmissibles. Namboko, un modèle, on a un diplôme. C'est dans ce pays où les licenciés ne savent ni lire, ni écrire. Et vous osez nous dire que, le pays est à ce niveau, pourquoi ? Mais ce sont les députés et les sénateurs qui ont réfléchi. Namboko, c'est le fruit des études. Lorsque vous êtes dans un pays où l'on fait la promotion de l'instruction, mais pas de l'éducation, c'est un pays des mafieux, un pays des voleurs. Namboko, on a un monde à Bato. Namboko, on a un monde à Bato. Namboko, c'est le fruit des femmes. Ce n'est pas qu'abandon, mais ce n'est pas qu'il y a aussi des femmes. Mais ce n'est pas les femmes. Ce n'est pas qu'il y a aussi des femmes. Mais ce n'est pas qu'il y a d'une femme. Nous, nous avons détruit la bomotologie. Arrêtons les cultes de diplômes. Ça ne nous amène à rien. C'est le niveau de la diplômicite. Ça veut dire l'infection des diplômes. La diplôme à site. C'est de l'infection des diplômes. plus les gens acquièrent des diplômes, ils deviennent de plus en plus bêtes. Et qui le dit ? C'est Tien Tshiseke du Hamoulumba. Il le disait. Il dit, il y a des gens qui ont le son bête. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes. Notre nom n'a l'élo. À partir de quel moment parler français ne s'est pas au Kouza Maël ? Parler anglais ne s'est pas au Kouza Maël ? Donc vous, vous pensez que ce qui passe à la télévision, quand on regarde le bas français, on ne s'est pas à l'émane. T'es ! Il y a un bas français, on s'est à l'émane. L'homme est intelligent quand il sait résoudre le problème de sa société. L'intelligence se mesure par la qualité de la résolution du problème d'un peuple. L'intelligence ne se mesure pas par le diplôme. Parce que le diplôme ne sont que la présomption de la connaissance. On achète le diplôme, mais on n'achète pas la connaissance. Il y a un peu de pouvoir pendant 10 ans. Et les 28 ans ! Ce n'est pas au Kouza Maël ? Ce n'est pas au Kouza Maël ? Ce n'est pas à l'émane ou non ? À l'émane ou non ? ne supporte pas le diplôme dans un état. académiques, ça n'a pas eu de l'anime. Le Congo doit se réveiller parce que vous sortez à la télévision, vous parlez français, on vous écoute, on vous appelle et vous devenez des voleurs. Parce qu'en réalité l'école a servi à ça. S'enorgueillir et voler. Quand on est à l'école c'est pour faire quoi ? C'est pour apprendre. Et puis à l'université c'est pour quoi ? C'est pour apprendre. L'économie du Congo est détruite par qui ? Mais par des conseillers économiques des présidents qui ont précédé. Il y a des libanais, des chinois, des expatriés, des coquilles qui ont dominé. Mais ça c'est un conseil économique. Un conseil économique des professeurs en économie. Des bans. Pouvez-vous imaginer un pays aussi pauvre comme la RDC ? Mais les gens sont en train de réfléchir sur mettre en place une loi qu'on appellera la loi RAIS. Cette loi RAIS, ce décret RAIS, merci RAIS, est-ce qui décrit au Européen, ce président de l'ancien président 670 000 dollars par mois ? Où est-ce qu'il fonctionne ? Et puis vous nous dites que non, c'est ça l'intelligence. Envoyez-nous quand même des gens qui ont étudié. C'est ça le fruit de l'étude. Oh mais attendez, je préfère être bête et dénoncer les mensonges qu'être diplômé et voler le pays. Mouboutou avait quel type de conseil autour de lui ? C'était quoi les résultats après ? Joseph Kabila s'est entouré de qui ? Mais des professeurs, des professeurs. La solution, ça va. Mais la présidence actuelle, il y a Félix Zekied, c'est rempli de qui ? Pour la plupart des cas, des professeurs aussi. Mais le résultat, il est où ? Non, le problème, c'est que acceptons, acceptons que la diplomanie a tué ce pays. Acceptons que la titromanie a détruit ce pays. Nous souffrons d'une maladie profonde qui est dans les titres et dans les diplômes. De diplômes sans substance intellectuelle. De titres sans substance d'irrégularité, sans substance d'éthique et d'équité. Nous avons créé une société des voleurs et des mafieux. On a créé une société d'hypocrites et des irresponsables. Tu as créé une société à modèle 1. Tu as dit que les gens ont un diplôme qui ont un diplôme qui a été dans l'administration publique et qui ont un poste qui ont un diplôme. Tu as dit que les gens ont un diplôme. On vous a appris à l'école comme ça ? À l'école on a appris qu'il faut emmener la politique partout ? Non ! Non, c'est l'imbécilisation. Nous devons avoir honte des diplômes que nous portons. Ça fait la honte de ce pays. Et ce pays devait se taire dans le diplôme. Il fallait se taire. Vous avez un nombre très important de diplômés qui sont en réalité des chômeurs. Des chômeurs ! Des chômeurs ! Dans un pays, le rôle des intellectuels c'est le rôle des prophètes. Les intellectuels sont comme des hommes « Oh, nous avons un bâtié et nous avons un bâtié et nous avons un bâtié un bâtié et nous avons un bâtié un bâtié et nous avons comme l'ecclésiaste. L'ecclésia. Ça veut dire un groupe de gens mis à part pour réfléchir sur la société. Lorsque Mao développe la Chine, il a quel titre académique ? Expliquez-moi un peu. Il a quel titre académique ? Lorsque Mandela quitte son village natal et décide de se battre, il n'est pas professeur. Il n'est pas encore professeur. En fait, le problème, c'est que dans une société des mafieux, ils vous parleront toujours de titres académiques, mais ils ne vous parleront jamais de la compétence. Jamais. dans un pays des mafieux, ils vous parleront toujours des études de fait, mais ils ne vous parleront jamais de parcours fait. Ces gens-là vont toujours vous rappeler qu'ils sont diplômés en tout ça en, mais ils ne vous diront jamais en quoi est-ce qu'ils ont été forts en. Ils ne vous diront jamais ça. C'est ça la société tout comme il y a dans le monde. Il y a des gens juste pour s'enorgueillir. Il y a des gens qui sont en professeurs avec autant que ça il y a des gens qui sont en professeurs qui sont en profonde. On est dans un pays comme ça. Un professeur qui va se galer dans l'étudio c'est le pays où il y a des gens. Professeur qui est dans le monde qui a échoué il y a des gens qui sont en profonde. Pour les gens qui ont l'État et qui ont le temps et qui ont un peu pour avoir des gens à y aller à nous. Mais chez nous c'est le contraire. Plus un professeur qui a de réussir la cour de l'été plus il est bon. C'est une société qui a d'inversions des valeurs. Inversions totales des valeurs. Mais pourquoi ? Parce que l'homme a perdu la boussole. Le FCC devrait se taire, sincèrement. Ils sont pour beaucoup dans le chaos. Peut-être pas tout, mais ils sont pour beaucoup dans le chaos. Dans le FCC, ils ne sont pas mauvais. Il y a beaucoup de gens dans le FCC, mais qui n'ont jamais été d'accord. Mais parce qu'ils n'ont pas assez de courage, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Alors aujourd'hui, revenez nous dire non. Ah vraiment ? Si on commence à parler de l'intelligence, est-ce qu'on va parler de vous ? Est-ce que vous voulez exposer ça dans le chaos ? Quand on va ouvrir le débat des diplômes, comme on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit. On dit, 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 on C'est ridicule, mais vraiment ridicule. On ne peut pas statuer sur une affaire qui est déjà en justice et puis en faux. Attendez deux secondes. Si vous avez condamné, vous ne pouvez condamner Jean-Jacques Mambe. Vous ne pouvez condamner Jean-Jacques Mambe. Pétition est tombée. Parce que la pétition est socle. Il y a des séances, il y a de la pétition. Si vous avez une justice, vous n'avez pas l'objeté. Jean-Jacques Mambe, si vous avez un couture, vous avez annulé. Le bureau est obligé d'annuler la décision. Donc Jean-Marc Kabou ne va pas obligé d'avoir un couture. Parce que la sanction, il y a une situation irrégulière, c'est la réhabilitation. Sanction. Il y a une procédure irrégulière, c'est la réhabilitation. Si vous imaginez, l'Assemblée Nationale. Elle est supposée, pas si vous avez un couture, vous avez un couture, mais vous avez un couture, vous avez un couture. Et vous avez un couture, et vous avez un couture, vous avez un couture, mais vous avez un couture, vous avez un couture, vous avez un couture. Vous avez un couture, vous avez un couture, vous avez un couture, vous avez un couture. Alors, vous avez un couture, 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 vous avez un couture. Ils nous disent de l'intelligence. L'intelligence dans un pays sert à protéger les acquis. L'intelligence sert à ça. Le FCC a prouvé que pendant 18 ans, il n'y avait aucune intelligence de la gestion du pays. La seule intelligence, c'est la conservation du pouvoir. Sur la question, bravo, vous avez pu quand même gérer le pouvoir pendant 18 ans. Le seul conseil, c'est le conseil, c'est le conseil que vous pouvez donner. Le conseil, c'est le conseil, c'est le conseil, c'est le conseil. Mais sur la gestion de l'État, vous n'avez aucune leçon à donner. Aucune leçon. Assemblée nationale yacale. Mérite de l'Assemblée nationale yacale. Ah, parce que le Congo, le Parlementaire a sali trois législatures. Mais papa, quel est le bilan législatif ? Oh non, j'ai participé, je... Quel est le bilan ? Quand on disait à l'époque que c'était un travail de... Oui, non. Les gens pensaient qu'on était en train de jouer. Quand un député est quelqu'un qui a géré le pays, alors dit que... Ça dit comme des petits-enfants qui n'attendent qu'un mot d'ordre. Alors dites-moi, les députés sont des caporaux ou les députés sont des hommes d'État ? Moi, j'ai honte, hein, la déclaration immature, M. Monac. Immature M. Monac. Si je veux dire, M. le FCC, M. le Cire, 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 M. le Cire. Pourquoi vous l'avez refusé si vous êtes vraiment intelligent ? Pourquoi avez-vous refusé la poursuite ? Parce qu'il n'y a pas envie de permettre de l'anélailler. Pourquoi ? Si vous êtes réellement des hommes intelligents et que vous êtes réellement des hommes qui respectent l'État. Non, l'intelligence ne se déclare pas. Ça se vit. L'intelligence ne se déclare pas. Faites attention aux gens qui parlent trop de leurs titres académiques. Ils n'ont que ça. Ils n'ont rien d'autre à part leurs titres académiques. Il y a des gens qui sont tellement pauvres. Ils n'ont que l'argent. Il y en a qui sont tellement pauvres. Ils n'ont que le pouvoir. Ils sont tellement faibles. Ils n'ont que le pouvoir. Ils sont tellement pauvres. Ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement intelligents. Ils n'ont que le titre académique. Mais ils n'ont rien d'autre. Ce pays doit être gouverné par le bon sens. Par l'équité et par l'éthique. Les titres académiques, ce n'est pas le plus important. Les titres académiques, il y a la présomption. Nous avons beaucoup plus de génies. qui ne sont pas allés à l'école. Mais qui triment, qui restent là. Des génies. Et on a beaucoup plus de gens qui sont allés à l'école pour voler et pour s'enorgueillir. Et la preuve, 60 ans plus tard, le bilan de l'intellectuel congolais est un bilan caduque. Est un bilan zéro. Et voulez-vous qu'on continue dans un moment, dans un modèle ? Non. La procédure dit ceci. L'affaire, au-delà qu'en Assemblée Nationale, est d'accord qu'elle sonne. Pourquoi ? Regardez. L'eau est l'obibouée. Je n'ai pas besoin de vous citer tous les articles. Il y a un règlement d'ordre intérieur parce que ça me prendra beaucoup de temps. L'eau est l'obibouée. Ce qui m'a fait une pétition, c'est un règlement intérieur. Ce qui m'a fait une pétition, il faut que je m'a fait une pétition. Je m'a fait une pétition. Je m'a fait une pétition. Je m'a fait une pétition sur place. Je m'a fait une pétition sur place. Je m'a fait une pétition sur place pour respecter le droit à la défense. Ça veut dire que le pétitionnaire, l'initiateur de la pétition, doit être debout présentant les faits, même par pur formalisme, présentant les faits. Tu as l'air toujours le prochain à mon tout tel, tel, boue, 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 boue. Et notre cadre à droit à la défense va permettre à mon Théouana ne pas se défendre. Alors, tu as l'air. Tu as l'air, il n'a pas de boue, 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 mais en réalité, c'est qui boue, 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 boue. Il n'a pas de principaux points de vie. En ce moment-là, la plénière va souverainement se décider. Mais ce n'est pas le cas. Je te fais présenter à mon Théouane et la présence de l'Assemblée nationale. Et la commission PAJ. Mais attendez deux secondes. Le monsieur qui est initiateur de la pétition, il est aux arrêts. Attendez deux secondes. Attendez deux secondes. Il est aux arrêts. Par quel mécanisme ? Quels étaient les mobiles et la précipitation ? Parce qu'il y a des actes qui ne m'a pas goûté. On devrait attendre. C'est une matière en flagrance. La matière en flagrance est où ? On ne vous prendra pas beaucoup de temps parce qu'il faut aller vite, vite, vite. On finit la question, on laisse la possibilité. On pouvait dire non, mais c'est ça qui m'a véritablement raison. Parce qu'il y a des actes qui sont présents, ça m'a témoin. On confronte les choses, on se dit oui, monsieur Mambaraison, poursuivez. Mais vous poursuivez calmément. Si j'étais le conseiller de madame Abunda, je lui aurais dit ceci. Madame, le quoi est la possibilité de la Moulakabunda ? C'est des bonnes lois. C'est des bonnes guerres. Il y a des problématiques. Faisons ceci. Le quoi l'agent Jacques Mambaraison ? Donnez l'affaire à quelqu'un d'autre. Donnez l'affaire à quelqu'un d'autre. Faites-le au moins proprement. Vous pouvez dire que vous avez un dossier. Vous avez un dossier. Alors, vous avez dit que vous récoltez les mêmes signatures. Cette fois-là, avec beaucoup de gens. Parce que regardez, vous votez plus de 300 pour la déchéance de Kabound. C'était plus de 200, je crois plus de 200 et quelques comme ça. C'est bien, n'est-ce pas ? Donc, la pétition pour que vous l'avez acceptée, il faut une cinquantaine de signatures. Alors, vous voyez déjà plus de 250 ou une limite qu'on votait contre. Alors, ceux qui vous votaient déjà plus de 250, plus de 250, ça dit que vous pouvez revenir. 50 seulement, il y a eu le problème. Donc, vous pouvez donner la motion à quelqu'un d'autre. Et puis, ce n'est plus de Jean-Jacques Mamba. L'affaire, en ce moment, l'affaire du Boussala Kiyango, mais l'élicatement de Jean-Jacques Mamba, comme inutile, vous aurez pu consircouter la question et l'arrêter en chemin. L'affaire Jean-Jacques Mamba, il y a une autre affaire, pétition, une autre pétition. Avec une conséquence. La conséquence allait être laquelle ? Comme la pétition qui va saisir l'Assemblée nationale n'allait plus être la pétition qui a des problèmes au niveau de la justice, ça dépend de son cours normal. Et du coup, vous aurez pu désintéresser la justice directement. Mais ne faisons pas ça. C'est compliqué. Alors, où nous sommes des hommes d'État, où on ne l'est pas ? C'est là la plus grande question. Mais les gens refusent de regarder dans cette direction-là. Il y a certains pays en Amérique latine qui ont été dirigés par des décistes, par des diplômés. Mais ils ont dit qu'ils n'étaient pas dans la musique, dans le niveau des Alliés. Parlez-nous un peu du Pérou. Parlez-nous un peu du Kiba. Kiba, niveau des Alliés. Niveau infidèle Castro, c'était un professeur de droit ou un professeur d'université. Mais comment il a réussi le système médical d'Ambokanae ? Comment il a réussi le système éducatif d'Ambokanae ? Pérou. Il y a un peu de Pérou. Il est parmi les pays où on a un système médical. Il n'y a pas de mal. Non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Non, il n'y a pas de temps dans l'Ambokana. Il n'y a pas de développer le pays d'Ambokana. Ce n'étaient pas des gens qui, entre guillemets, étaient des gens extrêmement intelligents. Non, disons, qui avaient beaucoup de diplômes. Non, c'est un faux débat. Le débat n'est pas celui-là. C'est une humiliation que vous faites. Mais vous savez, cette humiliation est aussi parce que Fatih veut ça. Aujourd'hui, le président de la République s'interroge sur la légalité de la procédure de M. Kabound. Ce bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas démettre le président de la République. Non. L'Assemblée nationale n'est pas le plus pour le président de la République. Pour nous, il faut le Sénat. Il faut le faire. Or, techniquement, théoriquement, c'est possible pour qu'il se réunir dans deux chambres. Mais les enjeux sont tels que il y a des possibilités. mais en même temps, ce qui va réussir que Demetre est Fatih, ça, je le dis aujourd'hui, est-ce que Fatih a sa faible et qu'on n'a jamais parce qu'il va être fort. Ça, mettez ça en tête. Parce que jusqu'aujourd'hui, Fatih a toutes les cartes entre ses mains pour la frapper. Mais si Fatih n'utilise pas toutes ses cartes pour frapper, le problème, c'est que il y a un match où il y a un joker. Il y a un jeu de cartes. Il y a un joker. Donc, si le président Fatih a un joker, il y a un joker, c'est bien. Mais c'est très risqué parce qu'il peut perdre un joker entre ses mains. Il faut comprendre que l'adversaire a dévoilé son jeu. Le FCC n'a aucun respect ni pour le président ni pour les alliés. Alors, en politique, on n'est pas dans l'église. La politique, ce n'est pas la charité. La politique, c'est que tu es impoli avec moi, je le suis avec toi. Tu fais 10 avec moi, je fais 10 000 avec toi. C'est comme ça en politique. Qui abat le premier, gagne. Alors, la stratégie des Fatih, elle n'est pas tout à fait mauvaise. Elle est seulement risquée. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est risquée. Ça marche. Ce n'est pas une chose qui est en train de se faire. C'est bien. Mais ça ne marche pas si eux réfléchissent beaucoup plus avant toi. Or, ici, nous avons en face un bateau, un machine va-t-on réfléchir 24 heures sur 24 heures. De l'autre côté, nous avons une équipe désolidarisée. Alors, il faut donc comprendre que le plus grand ennemi, ce n'est pas forcément le FCC. Le plus grand ennemi, d'aller à l'intolérance et à le peuple. La intolérance et à le peuple et à l'ambition va justifier la pauvreté d'esprit et va justifier la précarité matérielle. Le peuple a un lien et la clarté. Le peuple a un lien qui a un lien qui a un lien et qui a un lien comme il m'a fait. Vous allez perdre le pédal à l'amour. Il y a un lien en Ngoïana. Le problème, il est profond. Mais le problème, c'est que est-ce que Fachi nous écoute? Je commence à me poser cette question. Est-ce que le président nous écoute? Parce que nous avons toujours en politique, il y a un lien qui 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 a un lien en politique. On se donne du coup. En politique, on analyse les faits. En politique, on réfléchit, on anticipe. La politique, rien n'est gagné. Rien n'est gagné et rien n'est acquis. On peut tout perdre avec tout son potentiel et on peut tout gagner avec toutes ses faiblesses. C'est une règle mère, la politique. On peut tout perdre avec tout son potentiel et on peut tout gagner avec toutes ses faiblesses. C'est une question de stratégie. Mais est-ce que l'équipe Yafachi ne fait pas une stratégie ? Est-ce qu'il faut réfléchir ? Est-ce qu'il faut... Quand je dis réfléchir, je ne fais pas allusion à Moutou, non, mais elle est, non. Est-ce qu'il faut anticiper ? C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il faut anticiper ? Est-ce qu'il faut un laboratoire qui réfléchit pour dire le R.S.S.A.R. le B.S.A.B. Mais le terrain qui fait gagner Yafachi, c'est le terrain du peuple. Mais malheureusement, il a été saboté dans le 100 jours. Le 100 jours, on régressait terriblement la cote Yafachi. Le peuple a commis un niveau qui a dit qu'il y avait 100 jours là-bas. C'était le ras-le-bol du peuple. Entre-temps, vous avez les dollars qui n'est fait que grimper. Entre-temps, vous avez un nombre important des entrepreneurs congolais qui n'ont pas toujours accès au crédit. Parce que le taux directeur de la banque centrale est terriblement élevé et que les banques commerciales ne peuvent pas offrir aux entrepreneurs le bon moyen. Parce que jusqu'à là, la politique, il n'y a pas crédit et il n'y a pas défini qu'on vient d'ablémenter. Et ça tue le génie congolais. Le problème, Yafachi, c'est le terrain. C'est trouver les bons moyens, la bonne intelligence, la bonne stratégie, il y a requitte sa problème au congolais. Il faut donc commencer déjà dans un chantier. Le plus gros chantier, c'est l'agriculture. Mais si on n'a pas ce niveau-là, comment ça va aller ? Parce qu'il faut avoir les moyens. Mais si vous n'arrivez pas à contrôler les moyens, c'est pourquoi je dis il est temps que le président aujourd'hui, il faut un relais. Il faut renégocier les affaires avec l'Amérique. Il faut renégocier les questions avec l'Israël. Il faut renégocier les questions avec le courant impérialiste. Vous savez de quoi je parle. Et moi, je ne peux pas aller plus loin. Mais ce que je dis, je crois que c'est assez compréhensif. Il faut. Parce que la logique, commencez par fragiliser l'entourage problématique. Vous atteindrez le roi. Commencez par fragiliser l'entourage. Vous allez atteindre le roi. Et pour fragiliser l'entourage, il faut trouver le bon interrupteur. Aujourd'hui, le bon interrupteur, c'est la justice. La justice, c'est nourri des preuves. Et les preuves, vous les trouvez où ? Vous les trouvez dans les rapports internationaux. Vous les trouvez dans les rapports nationaux. Vous les trouvez dans les quatre et dans les rapports de la famille. Il est temps de faire une autopsie générale du pays pour clouer le bec à certaines arrogances. Mais si nous continuons à considérer que ces gens-là comme des enfants de cœur, vous serez surpris. Le match est fini. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. le bon interrupteur et que Dieu bénisse par le sang et que Dieu bénisse dans le fort pour l'indépendance. 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 Pour l'indépendance.